bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé ce cette composition donc je l'ai mis sur le groupe entrée de gimp et libre office si vous souhaitez le voir mieux alors cette vidéo sera un petit peu spéciale n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous appréciez cette approche où je mets les indications en bas alors comme d'habitude nous sommes sur la version 2.10.34 de gimp nous allons donc commencer comme ça donc ce sera assez simple alors bien sûr ça dépend pas de la version vous pouvez faire avec n'importe quelle version première étape nous allons récupérer les photos ont généralement on commence avec l'arrière-plan en premier donc comme d'habitude les photos sont sur pixabay je vous mets les liens dans la description vous cliquez sur télécharger ouvrir et après vous faites un clic de la souris quand vous utilisez le paramètre ouvrir et vous revenez dans l'éditeur d'image gimp pour faire édition coller donc là nous avons un premier calque qui apparaît je vous invite à le renommer alors je l'ai nommé original mais après je fais rapidement une copie qui sera nommée modifiée et cette copie je vais devoir la modifier pour l'adapter un petit peu parce qu'en fait nous avons là des des plots des cônes de sécurité donc là pour le coup ce sera un petit peu pas terrible alors première chose il ya aussi l'information des ombres je vais les récupérer grâce à l'outil chemin donc vous pouvez si vous l'avez pas faire apparaître un onglet chemin une boîte de dialogue chemin bon c'est simplement pour faire trois clics un clic pour la hauteur du plot et je vais jusqu'à l'extrémité de l'ombre pour faire un troisième clic et je referme l'ensemble en appuyant sur contrôle en visant le premier point alors j'ai fait les le deuxième plot c'était peut-être pas nécessaire mais bon c'est pas bien grave donc toujours pareil un premier clic au sommet du plot je descends et je vais à l'extrémité de l'ombre donc là c'est quand c'est possible bien sûr et que vous avez des informations sur les ombres l'orientation n'hésitez pas à récupérer là c'était pas nécessaire je prends en compte que là il y en avait déjà deux et c'est pas nécessaire donc une fois qu'on a récupéré l'information donc on a tracé ses chemins on peut s'occuper après alors là oui je remarque que l'ombre est cassée au niveau du trou 3 ça c'est une importance intéressante l'ombre est cassée donc là il faudra qu'on évitera l'ombre qu'elle se croit pas à ce niveau quand on dirait tout droit pour effacer les l'outil chemin on passe sur un autre outil comme sélection rectangulaire alors maintenant il faudra faire disparaître les plots donc on prend pour cela l'outil clonage on l'a déjà vu dans d'autres vidéos et simplement on vise une zone de référence on appuie sur contrôle ctrl on clique sur le bouton gauche la souris et après on vise la zone qu'on souhaite remplir ou renseigner donc là voilà j'avais visé la extrémité du extrémité des pavés à chaque fois là par exemple et je cherche une autre extrémité et je me reproduis donc ça c'est j'ai envie de dire la correction qui pourrait être utile quand on veut masquer et qui a beaucoup de motifs donc la même chose je vais pas trop loin toujours à proximité de la zone que je souhaite effacer pour prendre l'objet de référence et je reprends à chaque fois qu'il convient de remplacer l'élément à proximité voilà donc là il ya le trottoir donc comme d'hab s'il ya une difficulté à un moment donné pour réaliser quelque chose donc là hop il y a un petit loupé on reprend sur une zone facile on finit tout ce qui est assez facile à remplir là comme on peut le voir cette zone c'est assez facile on se rapproche on n'hésite surtout pas à zoomer et voilà ça c'est assez simple à remplir donc toujours ça l'outil de clonage et on s'assure qu'on a une bonne brosse aussi donc là par exemple je vais avoir une petite difficulté je veux pas comprendre pourquoi le bord de mon trottoir n'est pas bien dessiné donc j'ajuste pour l'instant je zoome je vois qu'il ya une correction mais pas satisfaisante je reprends ici je remarque qu'il ya un petit souci donc c'est au niveau de la brosse c'est une brosse qui était à 25 au lieu d'être à 75 donc là je remarque et je fais la modification nécessaire donc voilà et ça me permet de retravailler un petit peu mieux les bords donc là on chipote un petit peu parce que voilà mais bon personne ne fera attention aux erreurs qui se trouveront au niveau du trou 3 dernier plot dernier plot donc là on prend une zone de référence on clique avec bouton gauche et on remplit à nouveau avec le bouton gauche donc la même chose on remplit on finalise un peu cette partie donc là nous sommes qu'à la deuxième partie deuxième étape qui peut ne pas être nécessaire c'est à dire que l'arrière plan vous avez peut-être pas nécessairement obligation à modifier des éléments simplement que là les plots de sécurité ont été ouais était un petit peu comment dirais-je ça serait attiré plus l'oeil que les éléphants donc je corrige pour le coup cet élément de sécurité n'a pas lieu d'être dans le projet donc là on s'assure en dézoomant-zoomant qu'il n'y a pas d'espèce trop répétitif quitte à reprendre un petit peu façon c'est c'est le pavé de loin on voit pas trop de deux éléments donc là nous avons juste effacé les plots et les ombres on va les récupérer notre deuxième photo qui est intégré dans la première donc là toujours pareil télécharger toujours sur pixabay je prends une grande dimension je clique sur ouvrir ça se trouve dans un nouvel onglet je fais je clique sur le bouton droit à la souris dans le menu contextuel je copie l'image et une fois que c'est copié je reviens dans l'éditeur d'image gimp copier l'éditeur d'image gimp pour faire édition coller comme nouveau calque ce nouveau calque va se placer tout en haut au dessus de modifier et là je renomme au mieux donc c'est éléphant j'ai fait le choix de prendre dans cette troisième étape l'outil chemin donc si vous avez un outil de sélection que vous préférez ça peut être l'outil de sélection à m'élever n'hésitez pas à le prendre moi c'est un choix le choix de coeur on va dire et bien sûr vous pouvez aussi utiliser une solution en ligne comme je l'ai montré donc avec photo room ça va tout aussi vite je vous ai indiqué à peu près combien de temps ça m'a pris dix minutes voilà qu'on s'applique et on prend le temps vraiment de sélectionner les éléments ça prend un certain temps sachant que là nous avons pas un élément à détourer mais deux donc une fois c'est fini on reprend quasiment sur l'autre donc je peux dire que ça peut être un exercice assez intéressant pour vous exercer avec l'outil chemin d'ailleurs ce qui ne sert pas uniquement à détourer il sert aussi à créer des courbes assez intéressant donc à chaque fois qu'on referme le l'élément on crée un nouveau chemin là j'ai appuyé sur la touche supr c'est effacé et on va prendre l'outil une fois qu'on a décidé retiré la sélection on va prendre l'outil de découpage on va s'assurer que ça va uniquement là comme on appelle uniquement notre calque qui sera concerné voilà on délimite mieux les limites de notre sélection de notre calque donc là l'outil on fait une copie là on remarque qu'il y a quelques petits loupés donc on reprend avec l'outil gomme donc on affine un peu le détourage soit avec la gomme soit avec le pinceau si vous avez opté pour le masque de calque et une fois que c'est fait vous allez placer les éléments en fonction de la source lumineuse et vous avez aussi adapté donc la source lumineuse vient de gauche notre éléphant il faut le retourner horizontalement première étape deuxième étape on va utiliser l'outil unifié l'intérêt c'est qu'il y a à la fois la rotation sur les côtés et la mise à l'échelle dans les carrés donc là je l'oriente au mieux première orientation là on va diminuer la hauteur donc là c'est ce qui aurait été intéressant pour ma part c'est prendre la hauteur des des plots et d'en déduire avec les pixels la hauteur pour après rechercher la hauteur d'un éléphant et faire un produit en quoi j'ai opté pour le faire aux filles in mais si vous êtes pointilleux sur ces éléments n'hésitez pas à le faire donc vous relevez la hauteur en pixels des plots vous recherchez la hauteur dans l'endriel vous faites un produit en quoi après avec l'éléphant la hauteur d'un éléphant et vous obtenez ainsi la hauteur pour l'éléphant à adapter ça je l'ai pas fait voilà je sais pas si c'est moi c'est si on est pointilleux on vise tous les éléments c'est à dire qu'on choisit une photo on sait que la source lumineuse et va correspondre à ce qu'on souhaite avec la photo en arrière-plan et une fois que c'est fait vous adapter la hauteur la taille et l'orientation de l'objet de l'élément à placer donc là voilà je prends énormément de temps pour placer les éléments je vais essayer de vous de voir de m'imaginer en fait si j'étais sur place comment l'animal se devrait se trouver donc voilà c'est pas non plus nécessaire de faire un éléphant plus haut que l'arc de triomphe là pour le coup j'aurais été vraiment pas bon donc là une fois qu'on a transformé on fait un clic droit de la souris donc là d'abord on renomme on n'hésite pas à faire quelques dimensions l'image pour que les bordures les limites du calque soit ne soit plus apparent donc là il me reste à affiner la jour au manque j'ai encore oublié des éléments au niveau de on aurait pu laisser certains mais par souci de cohérence on n'oublie pas de d'enregistrer j'ai oublié c'est assez rapide ensuite étape 6 adapter la luminosité donc on place un calque de couleurs noires avec le mode de calque LCH au dessus voilà glisser déposer mode de calque couleur LCH et on se place sur l'éléphant modifié pour adapter avec ajuster avec les niveaux la luminosité comme c'est on est débarrassé du du côté couleur on peut s'intéresser à la cohérence si la photo avait été en noir et blanc voilà donc comme on peut le voir je règle au niveau des sorties mais le plus important c'est au niveau au dessus où je réduis et j'adapte avec le curseur du milieu la luminosité donc sachant que quand on observe l'arc de triomphe on voit que le côté ombré ombragé plutôt est encore visible donc il faut s'assurer que les pattes soient pas trop trop ombragé donc on n'hésite pas à faire décocher cocher aperçu adapter la luminosité côté côté où le soleil n'apparaît pas la lumière n'apparaît pas pour qu'on voit donc il faut absolument que les pattes soient encore éclairé voilà il ya un petit travail d'éclairage de d'ajustement qui est plus ou moins long on teste avec l'aperçu et on décoche aussi le calqué par dessus une fois qu'on est satisfait on va adapter les couleurs avec le mode de calque luminance donc on cherche un gris donc vous mettez 50 50 tout en haut ou 80 80 pour la notation html enfin glisser déposer et on cherche luminance tout ça c'est en bas donc en bas de du menu déroulant là on va s'intéresser à balance des couleurs et on va ajuster le gris du pavé plus ou moins avec le gris de de l'éléphant donc ça se joue avec plutôt vers sillon quand on abaisse c'est assez bien on sait plutôt vers sillon et magenta qui font que ça correspond un peu mieux donc là je décoche pour voir un petit peu mieux ce que ça donne donc là je remonte que la couleur où il y avait un peu de terre me déplaît donc ça c'est avant après et l'idée c'est de voir à chaque fois qu'on décoche aperçu voir un peu ce que ça donne donc là on a déjà un premier premier fer je continue à tester voir un peu si en jouant avec les demi teintes en herbes et sans verre magenta en augmentant vers vers on teste un petit peu on le mieux c'est d'aller doucement avec ses paramètres et on regarde avec l'aperçu avant après je préfère après je valide voilà à ce stade il me reste plus qu'à créer l'ombre et à céder de la référence que j'avais utilisé tout en début donc là toujours pareil on duplique le éléphant le cac éléphant rempli de la couleur noire et ensuite on étale et on fait réapparaître les chemins que j'avais tracé donc là ce qui est important c'est d'avant dire ses repères donc je me place sur la base de la patte arrière jusqu'en haut ou la patte avant plutôt et une fois que c'est fait j'ajuste au mieux les ombres donc là pour le coup ça va pas être pile poil nickel déjà je vais orienter dans la bonne direction et je veux remplir un petit peu les ombres donc là on a des pattes qui n'ont pas qui sont pas passés donc j'utilise l'outil de gauchir pour déformer un petit peu les ombres sachant que des ombres comme qui sont pas visibles c'est tout le en dessous de en dessous de l'animal donc le ventre de l'animal on voit pas on voit pas quand ça s'arrête donc là je refais comme je peux des éléments qui pourraient être d'ombre j'oublie pas la fameuse que je le fais plus ou moins bien je reprends avec toujours l'outil gauchir pour affiner je déforme sachant que là je sais pas du tout devant l'animal s'il ya une trompe ou pas donc là j'ai fait le choix de juste en fait un petit peu sans plus sachant que l'important c'est de revenir après oui il ya là je remplis un petit peu l'ombre pas pour poteau l'idée c'est dessiné plus ou moins un coup alors toute façon je vais revenir dessus l'ombre est un petit peu hôte pour le haut du ventre de l'éléphant et bon c'est des éléments qui peuvent être vus ultérieurement donc là c'est pas grave c'est dans un calque bien séparé on passe à l'ajustement de teintes et saturation à nouveau teintes et saturation donc là si nécessaire j'ai mis j'abaisse la saturation pour voir si ça mérite pas un peu plus d'attention de ma part luminosité est trop élevé donc là on va pas trop y toucher voilà baisser un petit peu et teintes et saturation je regarde si avec la teinte il n'y a pas mieux bon visiblement c'est la bonne teinte je fais l'aperçu j'avais c'est un petit peu la saturation et une fois que c'est à peu près réglé je valide alors on regarde un petit peu on fait des ou on n'hésite pas à en faire et là on peut remarquer ici que l'ombre est encore à retravailler puisqu'il ya la deuxième pâte la pâte arrière qui n'a pas d'ombre donc là du coup je vais retravailler ça un petit peu là nous avons encore peut-être au niveau du ventre à abaisser tout ça donc c'est des éléments qu'on aurait dû apercevoir lorsqu'on avait cette étape de créer l'ombre que je vois que maintenant alors là je réactive luminance et je descends sur luminosité donc couleur noir et blanc donc le mode de 4 qui est au dessus de l'éléphant donc je reviens sur éléphant pour jouer avec exposition alors c'est pas obligé mais c'est que voilà on enfin ce qui me concerne je joue énormément avec les éléments pour pour tester pour voir si on peut pas améliorer un peu les éléments donc j'avais joué avec la boîte de dialogue niveau et la maintenant c'est avec exposition et là encore j'observe en jouant avec les paramètres de la boîte de dialogue exposition si je peux pas avoir un meilleur un meilleur effet au niveau de la luminosité donc toujours en décoche aperçu on jette un petit coup d'oeil en désactivant le calque et au dessus lumine luminosité couleur lch et quand c'est bon valide voilà donc là je repasse sur luminance et en cliquant toujours en veillant bien être sur le calque éléphant je rejoue avec la balance des couleurs pour voir si le gris enfin la luminance de l'éléphant en fait voilà j'essaie de l'adapter par rapport au sol qui est de la même donc là je remarque peut-être en abaissant l'opacité ça pourrait être un peu mieux perçu donc toujours pareil l'aperçu je réduis encore voilà c'est des réglages j'ai pas vraiment de deux règles à ça c'est assez subjectif et donc là je vais tranquillement réduire un petit peu un peu plus de manière un peu plus minutieuse les paramètres et jouer sur l'opacité pour réduire un peu l'effet et je valide voilà une fois que c'est fait je supprime le calque de réglages luminosité luminance et je vais à nouveau m'intéresser à ombre donc j'ai fait rapidement un flou gaussien et je remarque qu'il ya encore des éléments qui restent mal détourés donc là c'est l'occasion de mieux détourer et de rajouter tout de suite après un calque qui va assombrir sous les pattes donc les pattes sont trop éclairés à mon goût je vais créer un calque transparent par dessus le cac éléphant et je vais peindre avec la couleur noire on va s'amuser à jouer avec flou gaussien après et après je vais utiliser le l'outil barbouillage qui va me permettre de attention ne pas se tromper de calque voilà fou gaussien sur tout ce qui est assombrir ce soit un peu plus progressif et là toujours pareil on revient pour affiner le détourage et on rajoute alors là on n'est pas sur le bon calque si vous observez bien haut on est sur éléphant donc je vais sûrement m'en apercevoir à ce moment là puisque tout n'a pas l'air de bien réagir contrôle z et on clique bien sûr le calque assombrir pour rajouter les couleurs noires sous les pattes pour assombrir donc bien sûr ce calque sera beaucoup plus sombre que le calque ombre qui je vous le rappelle le calque ombre on a réduit l'opacité tiens il ya l'ombre la fameuse onde qu'on doit casser au niveau de la marche que je suis en train de régler donc ça aussi c'est important c'est plein de petits détails en fait qu'il faut qu'il faut affiner donc je n'ai pas fait pour la taille de l'éléphant je les fais un peu au fini mais si vous êtes ultra précis vous devriez faire un bien meilleur résultat que ce que j'ai fait voilà une fois que c'est fait on va faire nouveau depuis le visible donc ça rassemble tout ce qu'on voit un clic doigt de la souris sur un des calques et vous tout ce qu'ils voient et rassembler dans un cas unique alors maintenant nous allons créer un nouveau calque alors là l'idée c'est de mettre une lumière par dessus tout le travail donc ce sera un dégradé coloré là j'ai mis écran mais ce qu'il fallait mettre c'était superposé on verra c'est pas bien grave donc on a un calque transparent tout en haut de la pile on met la couleur noir et blanc mais c'est pas trop ce qu'il faudra retenir parce qu'en fait on verra tout à l'heure que il voulait mieux mettre la couleur blanche et la couleur orange donc j'ai fait j'ai pris l'outil tout à l'heure je vais prendre l'outil pipette pour prendre les couleurs blanc et couleurs orange qui a dans le ciel donc là pour l'instant je remarque mon erreur donc prélèvement voilà j'inverse pour prendre la couleur en premier plan et ensuite je vais une fois que c'est fait je m'assure que je suis bien sur le bon calque je le réactive et après je refais mon radial donc comme on peut le remarquer là on est toujours sur l'écran d'où l'effet un peu too much pour l'instant j'ai pas encore remarqué mon erreur ça ne sera arrivé alors j'en profite pour vous dire que si vous voulez me donner des conseils d'amélioration n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et n'hésitez pas également à mettre un pouce vers le haut et à me mettre un comment dire un petit commentaire ça fait toujours plaisir donc là j'ai remarqué mon erreur en fait là je règle l'opacité et ensuite je mets superposé et je remette la couleur donc là je remonte l'opacité et je remette le radial qui était par dessus qui n'a pas bougé ça correspondre à quelque chose d'un peu plus un peu plus réel donc il y aura juste à réduire un peu l'opacité et ce sera vraiment la dernière étape avant justement mettre un médaillon tout autour donc un petit encadré sombre qui est dégradé donc qui a des bords donc les bords durs sont autour du de l'image et vers le centre en fait on a des bords du doux plutôt qui qui se dégrade vers la couleur transparente je sais pas si je me suis bien expliqué mais bon vous allez voir l'effet donc là pour l'instant on s'occupe de la lumière ça permet d'unifier un petit peu l'ensemble du projet et on va créer un nouveau depuis le visible pour pouvoir ajouter par dessus ce nouveau calque nouveau qui est nouveau depuis le visible depuis tout ce qu'on voit on va rajouter un médaillon autour donc ça permettra de rajouter j'ai envie de dire une lien ça va lier en fait un peu le la visibilité du projet voilà je vais m'arrêter là n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé je vous laisse avec une petite musique et là de façon filtre ombre et lumière et là on est sur le médaillon où j'ai oublié d'activer l'aperçu pour ça qu'on ne voit pas voilà le fameux aperçu avec le dégradé sauf qu'il ne faut pas quelque chose d'aussi forcé horizontal n'est pas intéressant il reste plus que carré square et par contre il faut un dégradé un peu moins dans votre sens un peu moins fort voilà d'où l'idée de donner l'impression que tout est tout a été comment dirais-je tout est cohérent voilà et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur gilet libre-office ou j'ai lu que c'est un déjeuner c'est un déjeuner c'est un déjeuner yeah i'm bout to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby i've a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really wanna hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i've never felt this way i really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you've never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away as you fade away as you fade away Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501